Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit comment donner à l'utilisateur la possibilité de changer un tableau de bord en fonction de ce qu'il veut voir. Are you listening? Pour créer mon tableau de bord, je vais procéder par étapes. La première sera de transformer mes données de base en un format tableau pour pouvoir créer mes tableaux croisés dynamiques et mes graphiques qui feront partie de mon tableau de bord à la fin. Comme vous pouvez le voir pour l'instant, sur mon tableau, j'ai donc plusieurs informations, le pays, l'action, la catégorie, l'état d'avancement, la date de début et la date de fin. Je vais commencer par sélectionner l'ensemble de mon tableau. J'ai tout simplement utilisé les touches contrôle et majuscules et les flèches pour sélectionner l'ensemble du tableau. Je vais aller sur l'onglet insertion ici et je vais mettre tableau. Cela va me transformer toutes mes données dans un format tableau et le nom du tableau ici est déjà par défaut écrit tableau 2. A partir de ce tableau, je vais cliquer sur tableau croisé dynamique et créer dans une nouvelle feuille de calcul un tableau croisé dynamique. Ici, je vais vouloir montrer à partir de la date de début de l'action, combien d'actions j'ai par pays au fil du temps. Alors je vais tout simplement mettre les pays dans les colonnes, la date de début dans les lignes et le nombre d'actions dans les valeurs. Pour transformer ces dates, je ne veux pas la date exacte, je veux voir le résumé entre guillemets par mois. Je vais tout simplement cliquer sur grouper mois et années. Cliquer sur OK et ma visualisation change. Je vais donc après rajouter un graphique. Et en fonction de ce graphique, ici, je veux tout simplement visualiser la part de chaque pays dans ce nombre d'actions. Donc j'ai tout simplement utilisé un histogramme empilé. Comme on peut le voir là, nous avons donc à travers le temps, le nombre d'actions par mois et un détail par pays à l'intérieur de celle-ci. Je vais rajouter directement ici des étiquettes de données, tout simplement pour pouvoir visualiser le nombre d'actions par pays. Avant de continuer et de créer plus de graphiques et plus de tableau croix dynamique, je vais tout de suite créer mon tableau de bord sur un nouvel onglet. Alors je vais créer un nouvel onglet, une nouvelle feuille ici. Je vais mettre au début, je vais tout de suite la renommer. Tableau de bord, et c'est ici que je vais tout simplement couper tous mes graphiques et les rajouter directement ici sur mon tableau de bord rapidement. Ici, ça ne va pas être très très esthétique pour l'instant, mais au moins ça fera l'exemple. Donc ici, nous avons un premier graphique et nous allons venir du coup rajouter plusieurs informations. Alors à partir de mon tableau d'actions ici, de mes données, je vais tout simplement créer un nouveau tableau croisé dynamique. Et cette fois-ci, je vais vouloir voir à travers le temps le nombre d'actions par catégorie. Donc je vais tout simplement mettre les catégories en colonne et le nombre d'actions en valeur à l'opposé de ce que j'ai fait pour les pays. Je vais prendre pareil un histogramme empilé. Ça me paraît être de bon ton ici. Je vais tout simplement couper le graphique et le rajouter, bien entendu, directement sur mon tableau de bord. Alors maintenant que nous commençons à en avoir plusieurs, je vais rajouter aussi un titre du graphique rapidement pour pouvoir s'y retrouver. Ici, ça va être le nombre d'actions par pays. Et celui que je viens de rajouter, c'est le nombre d'actions par catégorie. Donc tout simplement, on l'a vu, c'est rapide de rajouter un titre, nombre d'actions par catégorie. Voilà, tout simplement. A partir de cette information, je pourrais continuer et rajouter d'autant plus de graphiques. Je pourrais aussi tout simplement mettre ma date de début et, par exemple, un état d'avancement. D'ailleurs, je vais faire sans date l'état d'avancement. Et je vais mettre le nombre d'actions aussi et je vais rajouter les pays en colonne, par exemple. Et je vais pouvoir tout ça visualiser aussi, soit dans un histogramme. Alors les courbes n'ont pas d'intérêt, peut-être des barres. Voilà, si on veut changer un peu la visualisation. Et là, peut-être qu'il est plus intéressant de voir en pourcentage. Donc je vais rajouter une barre empilée en pourcent, comme ça, ça changera un peu. Et donc du coup, nous avons la répartition par pays du statut de chacune des actions. Voilà, par exemple. Maintenant qu'on a un semblant de tableau de bord, nous allons pouvoir donner à l'utilisateur la possibilité d'altérer la visualisation en fonction de son choix. Pour ce faire, nous allons tout simplement aller sur un des tableaux croisés dynamiques. Donc ici, nous allons juste cliquer sur le tableau croisé dynamique. Et dans Analyse, dans le ruban Analyse des tableaux croisés dynamiques, nous allons pouvoir cliquer sur Insérer un segment. Et ce segment nous permet de pouvoir sélectionner finalement les paramètres que nous voulons donner à l'utilisateur pour pouvoir varier la visualisation. Alors ici, je vais sélectionner pays, je vais sélectionner catégorie et je vais sélectionner état d'avancement. De cette manière, trois petites nouvelles fenêtres apparaissent. Alors, sur ma première ici, quand je clique, vous voyez que sur les options et outils de segment, je vais pouvoir signaler les connexions. Alors je vais cliquer ici et en fait, par un simple clic, je vais pouvoir lier ça aussi à mes autres tableaux croisés dynamiques. De cette manière, je ne vais pas modifier qu'un seul tableau, mais bien l'ensemble de mes graphiques sur mon tableau de bord. Je vais bien maintenant cocher l'ensemble des tableaux croisés dynamiques, je vais cliquer sur OK. Je vais tout simplement aller vérifier que les autres vont être paramétrés de la même manière. Donc il suffit de faire un segment après l'autre et de cliquer sur tous les tableaux croisés dynamiques pour que tout soit connecté. Maintenant, je vais sélectionner l'ensemble des segments, couper tout ça et je vais tout simplement y coller sur mon tableau de bord. De cette manière, on va pouvoir visualiser en haut de mon tableau de bord, par exemple, ces trois fenêtres afin que l'utilisateur puisse faire ses choix et varier du coup la visualisation des données des graphiques. Alors, maintenant que je les ai en haut de mon tableau de bord ici, si je clique sur Allemagne, vous pouvez constater effectivement que l'ensemble des tableaux ont changé. Si je clique sur la France, hop, tout est adapté et on ne voit que la France. On peut presser la touche contrôle pour pouvoir sélectionner deux pays à la fois et non pas qu'un seul à la fois. Et on peut cliquer ici sur le petit filtre, effacer le filtre pour retrouver toute la sélection. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir jouer avec l'ensemble des filtres et là, on va pouvoir par exemple voir que la catégorie 2, que l'état d'avancement en cours et on peut voir que bien sûr que la France, il n'y a aucun, a priori, il n'y a aucune action catégorie 2 en cours. Maintenant, si on réouvre l'ensemble des catégories, on n'est que sur en cours, tous les pays sont concernés et tous nos graphes changent. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur cette thématique. N'hésitez pas non plus à vous abonner par ici pour voir plus de contenu ou d'ailleurs même à regarder une dernière vidéo par là. Bonne semaine, ciao !